Des films de votre carrière que vous regrettez d'avoir fait ? Non, je ne regrette pas parce que je sais pourquoi je les ai faits à ce moment-là. Il y a des films qui sont assez décevants à l'arrivée. Je ne les voyais pas comme ça lorsque j'ai lu le scénario et en fin de compte, je vois un film qui n'a aucun rapport avec ce que j'avais dit. Et est-ce que vous avez déjà fait des films en disant « bon, c'est une daube, mais j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de faire des heures. » J'ai fait ça. Pas des heures, mais j'ai fait parce que je me suis fragilisé parfois en refusant des films. Et donc, à un moment donné, il faut y aller. J'ai fait des films pour des raisons économiques et j'ai bien fait les faire. Il y a des gens qui appellent ça des navets. Vous vous souvenez comment Jean Rochefort appelait ses films ? Il appelait ça les films « avoine, foin » parce qu'il achetait l'avoine et le foin pour ses chevaux. Et il aimait tellement ses chevaux qu'il s'en foutait. Il disait « bon, d'accord, le scénario c'est nul, mais je le fais. » « Avoine, foin. » « Vas-y, c'est pas grave. » Vous dites que dans votre carrière, Richard Anconina, il y a eu un avant et un après de chat au pantin. C'est-à-dire, on vous a proposé d'autres rôles, justement ? Non, c'est-à-dire que quand vous passez, en fin de compte, ça s'est passé sur une période très courte. Théopantin sort en décembre et les Césars sont en... le 4 mars. Je me souviens bien. C'est le 4 mars 84, donc en trois mois. En ce trois mois, c'est violent. Parce qu'il y a un gros film populaire avec Coluche et Claude Berry, et un grand film fort qui laisse une trace très forte. Et trois mois plus tard, il y a les Césars, et donc c'est encore, là aussi, une trace très forte. Et donc la popularité, la notoriété est violente, soudaine. Et ça change tout. Pourquoi vous choisissez cet adjectif violent ? Moi, je pensais que c'était agréable. C'est très agréable et violent. Fort. Au sens fort. On a presque du mal à s'en remettre. Ça laisse des traces et il faut un peu de temps pour comprendre... Et le niveau des films qu'on vous proposait, ça a monté, j'imagine, parce que Tchao Pantin, c'était pas seulement un film très populaire, mais c'est un immense film. C'est une référence. On est aimé de François et des cahiers du cinéma. J'avais un studio dans le marais, j'avais un studio, et j'avais des piles de scénarios. Des piles, en parterre, sur le sol, sur la moquette. Et vous avez dit où à combien, sur ces piles ? Pas beaucoup. Bon, pas beaucoup, mais tout d'un coup, quand vous devenez tout d'un coup très à la mode, et très en vue, avec un grand film, plus des Césars, tout le monde pense que c'est une très très bonne idée de vous prendre. Ils ont peut-être raison, non ? Oui, je sais pas. Il faut être juste et il faut rester très lucide et très conscient des personnages que vous avez à jouer.